nouvelle édition collector qui est sortie fin octobre la prisonner's edition et qui est la version gothi ouais ouais qui est plutôt plutôt bien achalandé alors qu'est ce qu'on y trouve globalement c'est fat c'est fat déjà un beau casing voilà alors c'est une moi j'appelle ça une boîte à cookies c'est une belle boîte en métal qui est plutôt imposante ouais alors quand tout voilà elle a son fourreau donc c'est plutôt joli elle a le fourreau qui est propre alors après ça dépend en général les gens gardent ce genre de choses bon c'est du carton donc ça va pas tenir longtemps mais sauf si évidemment vous la mettez en haut de l'étagère et que vous n'y touchez plus jamais ça prendra juste la poussière voilà pour ce qui est de la boîte donc comme tu l'as dit c'est une boîte en métal vraiment c'est les boîtes en métal telles qu'on a à noël quand on offre les boîtes les boîtes de gâteaux un petit rembourrage en mousse dans lequel donc vont s'en afficher les différentes choses qui composent cette édition collector donc le gros c'est la figurine c'est la figurine tiens je vais te laisser à déballer on l'a déjà déballé une première fois je précise que voilà il ya un petit petite inscription relève du logo sur l'avant de la boîte rien à l'arrière par contre elle est complètement noire voilà juste le titre du jeu sur sur le côté et donc là on voit l'emplacement pour le jeu en version switch ici pour l'équipe cdlc alors oui voilà alors déjà on va revenir là dessus directement le jeu c'est l'édition gothi c'est celle là action game of the year avec la cartouche puisqu'on avait des doutes la dernière fois sur celle là il ya bien la cartouche est déjà dedans dans cette édition gothi même si vous l'achetez à part vous avez déjà des petits bonus vous avez le porte-clés qui est là le porte-clés qui reprend évidemment le le héros du jeu le prisonnier voilà et le mini art book voilà mais il est à l'échelle de la de la cartouche switch on va dire c'est ça c'est pour rentrer dans la boîte il est vraiment pas grand c'est pour rentrer dans la boîte c'est du souple oui c'est vraiment un petit bonus plus plus mais ça en vrai il ya une jaquette réversible aussi on la voit un petit peu à l'arrière là mais ça voilà ça vous l'avez quand vous achetez l'édition gothi à part tout ça vous l'avez est ce qu'il ya après sur la table c'est tout ce qui en plus est donc en particulier la figurine qui fait la particularité de cette édition là qu'est ce que t'en as pensé toi alors elle est pas mal moi je suis pas tellement familier du jeu donc je sais pas si on est vraiment très fidèle à la direction artistique du jeu d'après les artworks que j'ai vu on est quand même un petit peu dans une espèce de simplification du personnage voilà c'est cartonisé c'est à dire que ça voilà s'ils devaient en faire un truc sur netflix ça aurait cette gueule là c'est ça que je me dis tu vois la figurine faut savoir qu'elle est vendue seule une cinquantaine d'euros ouais 49 99 pour moi c'est un peu cher 49 99 pour une figurine comme ça c'est un peu cher parce que effectivement c'est on entend c'est du plastique plein ce n'est pas de la résine par contre voilà c'est je pense que c'est ce que les japonais appellent du vinyle plein voilà avec des différents morceaux d'assemblage on voit ici par exemple que le les bras ont été enfichés dans le torse le tout a été assemblée donc tu n'as pas trop de peinture en fait ces différents blocs de plastique qui ont été voilà qui sont déjà atteintés qui sont mis les uns sur les autres il ya un petit une petite finition mat qui est très agréable mais ça voilà pour une figurine à 49 euros ça manque un petit peu de détails alors c'est un choix artistique qui te permet justement de faire des économies cette courte cartoonisation mais je suis pas certain que les gens qui sont fans du jeu attendent voilà attendent ce genre de choix le petit bonus c'est que tu as un bout de moquette sous le voilà voilà c'est pas des patins c'est des voilà mais tu ne rayeras pas ta truc mais sinon bon allez elle est sympa elle est clairement jolie mais techniquement en termes de finition ça vaut pas forcément ces 49 euros je pense surtout que ça va coter dans quelques années ouais parce que dead cell c'est un jeu qui continue d'être culte qui continue d'être redécouvert notamment grâce à twitch où tu as régulièrement des gens qui viennent se faire casser la gueule dans le jeu et et je pense que c'est une figurine qui va coter mais elle est ouais c'est vraiment surtout qu'il ya voilà il ya tu vois des petits des petits soucis de finition il ya de la peinture qui bave un peu là il ya un peu de colle entre la ceinture et la taille du personnage c'est un peu dommage mais bon on moi je pars aussi du principe que si tu achètes la figurine seule tu vas peut-être la poser dans ton dans ta vitrine mais si tu l'achètes dans un ensemble comme ça en général les gens gardent tout en boîte ça reste dans la boîte les ressort de temps en temps pour se faire plaisir mais en général ça reste en boîte donc pourquoi pas il faut voir après on va on va voir un peu ce qu'il y avait aussi dans la boîte pour le reste mais et après voir le prix total ça me rappelle un peu moi les les bains de presto les plus les moins chers on va dire ouais avec voilà ces bouts de plastique il n'y a pas de nuance alors je sais pas si on peut le voir à la caméra on non il n'y a pas il ya t'as pas un petit jus t'as pas un petit coup d'aérographe t'as pas de ça c'est vraiment des des bouts de plastique qui sont donc déjà pré peint et sur lesquels ce qui est dommage c'est que c'est du donc c'est du c'est du c'est du joli plastique injecté mais le manque de détails fait que par exemple c'est ça fait on dirait une grande disney infinity avec moins de détails tu vois c'est un peu dommage on